Beaucoup Cyril ! Deuxième prise ! Alors est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques mots avant qu'on montre ton lieu ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Cyril et ben... C'est quoi ce lieu ? Pourquoi ce lieu ? Pourquoi ce lieu ? Parce que j'aime beaucoup les plantes et je cherchais à travailler à mon compte dans la nature et donc j'ai créé ce lieu pour proposer aux gens de découvrir un peu ma passion pour les plantes. Mais plus particulièrement aussi, elles ont une particularité tes plantes quand même ? Ah ben oui ! Elles se mangent ! C'est le thème du parc ! Et donc comment s'appelle le lieu ? Bienvenue à la jungle botanique comestible ! Voilà, au moins on fait tout direct ! Voilà, donc là on est début septembre et avec la sécheresse tout ça, c'est un peu sec mais... Oui mais on voit le potentiel quoi ! Au printemps, c'est beaucoup mieux ! Donc c'est un lieu géré en permaculture, donc il y a plein de paillages ou de trucs bizarres... Je fais des... Voilà, je fais des essais et je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et... D'accord ! Donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui ressemblent aux plantes du commerce. Donc là, par exemple, on a des petits choux. Donc moi je vais associer beaucoup, le thème c'est la jungle. Je vais associer vraiment tout, un peu partout et voir ce qui pousse le mieux. Et j'essaye qu'à long terme, tout se ressaime et que j'ai plus trop d'interventions à faire, à part tailler. Tu essayes de travailler sur le long terme et d'implanter, que les choux s'implantent de façon pérenne quoi ! Voilà ! Comme là, par exemple, il y a les choux qui ont fait leurs graines et donc j'espère que l'année prochaine il y aura des choux ici et... D'accord ! Donc ici on est à l'entrée du parc, donc j'ai beaucoup travaillé la zone parce qu'il y avait à la base des chênes, des cornouillers, érables, frênes... C'est pas forcément très sympa ! C'est pas tes amis, d'après ce qu'on avait compris ! Et ouais ! Donc j'ai beaucoup nettoyé, beaucoup paillé, et j'ai gardé ce qui se mangeait. C'est un cormier, qui est un arbre sauvage qui fait des petits fruits. Et donc il faut les garder, évidemment. Et autour, donc j'ai planté plein de choses. Donc là, j'ai essayé d'avoir un peu un exemplaire de chaque chose. Et bon, à part les figuiers, le reste, ils poussent. Et donc sinon, par exemple, il y a un efflié, fégeois, cognacier, poigné, dépêché... Poirier sauvage que j'ai acheté, parce qu'on peut acheter des poiriers sauvages ! Et donc il y a beaucoup d'épines. Et vous voyez que c'est un arbre très très vigoureux, par rapport aux poiriers que j'ai acheté. Et donc ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ouais, donc c'est la quatrième année. D'accord. Et bon, ça commence à prendre forme et à avoir quelques... Ah, tu as des beaux spécimens, quand même. Au niveau des arbres. Il y a une diversité, ouais. Donc ici, il y a la réserve principale d'eau, et sur laquelle j'ai planté directement beaucoup de choses, pour consolider la butte et pour profiter. Et en fait, ça s'est vraiment beaucoup plu. Et il y a le murier, enfin les murs, qui donnent vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a les fraises au pied. Il y avait aussi du houblon, qui poussait comme un faux, mais j'ai dû le retirer, parce qu'il poussait tellement que ça s'était écroulé et c'était compliqué à gérer. D'accord. Ah oui, donc c'est pour ça que tu avais fait des structures. Voilà. Mais donc à terme, ce sera recouvert plus par glycine, bignon, et murs, vignes. Voilà, comme ça on sera à l'abri. Et donc en fait, tu es sur un site où tu n'as pas d'eau, donc du coup tu avais fait cette réserve et tu as fait une réserve hors sol, en fait. Tu as remblayé autour avec ce que tu as creusé au milieu. Voilà, ce qu'on essayait, je voulais creuser plus profond au départ, mais comme c'était du gré en profondeur, c'était difficile à creuser. Donc pour ça, ça fait au-dessus du sol, et donc tu as utilisé ce que tu as sorti. Et donc tu as une réserve de combien de mètres cubes ? Il doit avoir 30 ou 40 mètres cubes. D'accord. J'ai fait des petites murailles de Chine un peu partout, pour essayer aussi de conserver un peu le sol et aussi lutter contre les campagnols. Voilà, c'est ça qui nous avait intéressé quand on est venu la première fois. Donc c'est vrai que cette astuce-là, vas-y parle-nous-en un peu plus, parce que là tu as fait ça, mais il y avait autre chose que tu utilisais, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc les campagnols, ils m'embêtent beaucoup parce qu'ils ne vont pas manger mes plantes, mais ils vont creuser des galeries partout, ça va faire un drainage. Or, comme on est sur un terrain en pente et qu'on n'a pas beaucoup d'eau, un drainage c'est pas terrible. Donc moi je vais essayer de faire des... surtout de les embêter, et de faire des zones un peu protégées, pour conserver justement l'eau, et éviter qu'ils fassent trop des galeries un peu n'importe où. Donc par exemple là c'était des tuiles, mais sinon j'utilise aussi des pots. Et donc tu vois un réel bénéfice pour... Oui parce qu'en général voilà les... Tu les plantes à combien quoi ? Bon à ce que je peux... Bon à 20 cm on va dire. D'accord. Donc maximum. Ouais parce qu'ils vont pas tellement en profondeur finalement les compagnols. Non et puis les galeries qui sont profondes c'est pas tellement... tellement grave quoi. Oui voilà. C'est surtout celles qui... Qui sont là et qui sont sous la surface. Alors moi je plante vraiment n'importe où, et ça se plante aussi n'importe où vous voyez. Ah ouais après c'est les noyaux, les trucs comme ça qui repartent là non ? Voilà. Donc vas-y explique nous pourquoi une piscine ? Donc créer le bassin, un grand bassin comme là c'est bien quand on a un bulldozer, mais c'est très compliqué et on n'a pas pu creuser profond. Donc finalement une autre méthode qui peut être sympa, à moindre coût, c'est d'utiliser des petites piscines comme ça. Surtout que ça coûte pas trop trop cher. Donc c'est du recyclage alors ? Voilà c'est du recyclage et... Bon il faut par contre creuser quand même un petit peu pour que ce soit droit, ce qui est quand même pas facile, mais après ça permet d'avoir une réserve d'eau assez sympathique. Il faut une année déjà ils les revendent derrière pour diviser des gens par des russes. Voilà même en mettant une rustine voilà tu peux le petit peu vite ça recycule. Par contre notre technique là c'est que le boudin en général il va éclater ou quoi, et j'ai essayé de réparer ça marche pas tellement. Et du coup j'ai mis des bouteilles dedans. Ah en plastique ! Des bouteilles en plastique pour tout le nom du boudin c'est bien. Bonne idée du coup ça lui garde sa forme. Donc moi toutes mes réserves d'eau elles ont plusieurs usages. Donc elles ont la réserve d'eau. Mais ensuite ça va aussi être comme des marres naturelles. Là il y a un petit escargots. Ce que j'aime bien. Ensuite il y a des petites rainettes, des grenouilles, des libellules. Les zones au milieu de la forêt il y a quelques lignes. Et mais derrière c'est la forêt. Donc il y a très peu accès à la paille. Donc moi j'utilise plutôt du bois, des feuilles mortes, des écorces. Plutôt tout ce qui vient. Ouais tu utilises ce que tu as à ta portée. Voilà. Il y a des chevaux aussi qui passent de temps en temps. Donc on peut récupérer le problème. Oui parce qu'il faut dire que voilà tu as un accès, une fois qu'on est arrivé à l'entrée c'est plutôt un accès piéton sur le site. Voilà. Et du coup tu ne peux pas mettre d'engin mécanisé. Voilà donc je travaille uniquement à la main. J'ai juste une petite débroussailleuse pour débroussailler les allées au printemps. En faisant attention d'épargner tous les arbres et les orchillées sauvages. Là on peut voir que comme c'est une forêt, une jeune forêt en fait qui reprend vie, il y a beaucoup de mycorhizes qui sont sur place. Donc le sol est vraiment très vivant. Bon malheureusement ces bolets là... Ils ne sont pas comestibles ceux-là. Voilà. C'est un peu frustrant hein. C'est pas grave. Donc je les déplace. Ça fait de la matière. Et je les mets à côté des arbres. En espérant que peut-être... Un beau pêcher. Ils en profitent aussi. Alors là j'ai l'herbe à faisan. L'herbe à faisan. Je l'ai acheté cette année. Et ça a l'air d'être vraiment une plante sympa, rigolote. J'ai pas encore goûté les fruits mais... Ah ouais. Un goût de caramel non c'est ça ? Apparemment ouais. Donc là j'ai récupéré une grosse bûche ou un pire. Dans l'idée de faire un petit banc. Et en fait il y a des fourmis qui se mettent à creuser dedans tout ça. Là tu peux y aller Eric. Je t'autorise. Et du coup vous voyez que ça commence à faire du truc bien. Et du coup ça profitera du petit abricotier. Donc là c'était un peu ce à quoi ça ressemblait au départ. Un peu partout. D'accord. C'était une petite forêt. Enfin taillie quoi. Avec des chaînes, des fraînes, des corroyères. Et donc on dit en général que c'est bien de planter au milieu des taillies. Des choses comme ça. Ce qui est vrai parce que ça fait de l'ombre et tout ça. Mais bon quand il y a ce genre d'arbre à côté, vous pouvez essayer de planter des salades au milieu. Oui il faut quand même. Oui il y a des arbres qui font plus d'eau que d'autres aussi. Qui ont plus de bonheur en eau. Alors ici j'ai essayé de faire des pusses là. Délimiter des allées pour les simples sauvages. Et essayer de semer des engrais verts. Sauf que si on travaille pas le sol un minimum, les engrais verts ça marche. On ne pousse pas quoi. On ne pousse pas quoi. On n'est pas d'accord non plus ouais. Donc ici on est dans une zone à peu près au milieu du terrain. Et il y a beaucoup d'arbres. Et en fait les plantes ont beaucoup poussé. Et voilà donc je vous recommande de planquer un peu partout pour tester. Parce qu'à la base je ne me serais pas imaginé que mes pêchés. Et là il y a un pommier. Ah ouais ils ont plus de fraîcheur. Mais chez nous ça fait ça aussi. Et voilà. Du coup tous les ans je... Tu coupes celui qui le protège quoi en fait quoi. Voilà. Et donc ici j'essaye de continuer à planter de plus en plus. Quoi tous ces bidons alors ? C'est justement pour pouvoir cultiver un peu plus. Parce que j'ai essayé de cultiver au sol. Mais ça ne donnait pas de... Ça ne marchait pas quoi. Et donc en plus ça n'empêche pas. On peut... Moi je cultive ici mais je cultive aussi à côté. Et un peu partout en fait. Et ça permet d'avoir une meilleure... Enfin une meilleure terre plus vite. Un peu plus contrôlée quoi. Mais du coup tu mets quoi dans les pots ? Tu es la terre de chez toi ou tu importes du terreau ? Alors j'achète du terreau de Tchétchénie hein. Que je vais livrer par hélicoptère. Non donc j'utilise que ce que je trouve. Donc j'utilise de la paille. J'ai des feuilles. Un peu de branches. Un peu de la terre de plus bas. Un peu de sable. Je fais des mélanges. Après bon forcément tu vois que la couche elle... Voilà. Elle diminue quoi. Ça travaille. Et j'en remets. Globalement ça marche assez bien. Alors en pot... Mais tu ne peux pas me montrer des fraises comme ça toi ? Il y en a une rouge. Je la vois. Elle est là. En pot. Bah moi je cultive absolument tout. Vous verrez même qu'après j'ai des bonsaïs. Donc les chênes aussi sont en pot. Mais globalement ouais je... Là il y a même des pêchés, de la rhubarbe. Après il y a... Pêchés, rhubarbes, pour toi il y a tout qui pousse. On peut faire tout pousser en pot quoi. Voilà. Parce que ça peut aussi permettre que le pêcher pousse dans le pot tranquillement à l'abri des campagnols par exemple. Et après il va défoncer le pot et se débrouiller. Ah oui oui. La limite tu peux le laisser en place. Voilà. Tu découpes le pot la limite c'est tout si ça gêne quoi. Voilà. Ça peut être aussi une bonne idée parce que... Parce que là moi j'en ai planté. Ceux là c'est de la même année que d'autres. Et bah celui qui est poussé là il... Il se débrouille mieux tu le trouves en pot quoi. Peut-être que ça garde mieux la fraîcheur aussi. Un peu d'humidité. Le fait qu'il y a du plastique. La terracote va pas la capter ? Les petits kiwis. Ah oui. Et là il y en a un autre. Et en fait bah celui là qui était en pleine terre ici. L'année dernière pour le sauver. Bah je l'ai mis en pot. Ah bah tu l'as bien sauvé hein. Et bah vous voyez il fait la même taille que l'autre qui est en pleine terre. Et donc finalement ça... Je pense que dans un pot... Quand ça commence à devenir des pots un petit peu... Un petit peu... Un petit peu volumineux voilà à partir d'une dizaine de litres on va dire. On peut vraiment faire beaucoup de choses en fait. Là vous voyez il y a des chaudes... Mais du coup une question me taraude. Tu les récupères où tous ces pots ? Alors ça c'est les bidons de pétrole liquide qu'on sert dans les chauffages. Ouais. Et on récupère les bidons. Et en fait l'alcool... Enfin le pétrole est très volatile. Et du coup une fois que ça s'est évaporé il n'y a vraiment plus rien. Et donc du coup tu utilises ça mais c'est génial du coup. Parce que les tailles sont... Bah les tailles sont bien. Quand on voit un prix du pot par exemple dans le commerce... Et on est content de faire de la récup. Et ouais si je savais les moyens je mettrais des pots de 200 litres un peu partout. Ouais et encore. Ouais parce que ça ça doit bien faire 15 litres. Parce que par rapport à un Socheron qui fait déjà 10 litres... Comme c'est carré... C'est 20 litres quand c'est entier donc... Ah ouais c'est 20 litres en termineau. Ouais c'est au moins 15 litres quoi. En plus ils sont carrés. Ouais ouais. Donc on peut se faire des beaux petits murs à la limite. Ah ouais ouais. D'accord ouais pas mal. Pas mal. Ah oui pour ceux qui n'ont pas de place ça peut être vachement intéressant. Voilà. On peut déplacer aussi. Et à la limite après tu peux toujours les habiller avec du bois et de la palette par exemple. Si vraiment t'y tiens après là c'est... Moi je trouve ça bien de réutiliser des trucs par exemple du pétrole pour faire pousser des plantes dedans. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut pas... Tout ce qui nous tombe sous la main est utilisé hein. Et il faut qu'on l'utilise. Ah tiens si si tu pouvais tu te mets derrière et tu me lèves la main comme ça on voit que c'est super haut en fait. Voilà les petits cardons. Ah ouais c'est énorme comme plante hein. Ils doivent être à 3 mètres là. Ouais ouais pas loin ouais. Pas loin de 3 mètres ouais. Et donc là j'en ai gardé un. Mais ça faisait des gros brusquets. Ah oui carrément ça fait une espèce de... Voilà là aussi. De petits buissons quoi. Et donc après ça fait un bon paillage aussi. Ouais ça fait de la matière quoi. Ça fait beaucoup de matière organique. C'est intéressant. Donc on voit ça a des... T'as ton fan club aussi là-bas ? Voilà. Ah mais t'as des voisines ? Ouais. Donc les petites poules, elles sont dans un bunker qui est grillagé sur le plafond mur. D'accord. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai des petits renards qui s'amusent entre autres. Donc moi j'ai décidé plutôt de me faire un bunker. Enfin il y a un petit qui grand quand même. Il faut faire un mètre carré au moins avec le poulailler au milieu. Et donc tous les soirs je ferme cette partie ici. D'accord. Et elles peuvent profiter de leur journée même si je leur ouvre pas. Donc c'est des poules, du coup on me pose la question, tu récoltes que les oeufs ? Ou tu ne les as mangées ? En fait j'en ai mangé 4. J'en avais acheté 12. Et j'en ai mangé 4 l'hiver. Parce que j'avais pas assez de matière verte à leur donner pour les 12 ans. D'accord. Donc je fais beaucoup de tubercules. Ouais. Donc par exemple là on a l'oca du Pérou. Normalement je suis en train de télécharger la vidéo sur l'oca du Pérou. Oui parce que tu as une chaîne YouTube aussi. C'est ce que tu n'as pas dit dans l'introduction. Voilà. Oui j'ai une chaîne YouTube pour essayer de reconnaître le site. Et pour montrer un peu toute la variété disponible. Et donc là il y aura la vidéo sur l'oca du Pérou. Ensuite on a la poisse de terre, les crônes, les tofilambours. Ça Eric je compte sur toi pour les gros plants. Il vient dire plein de trucs là. Là tu vas marcher dans les feuilles. Du socher, du tarot ou des dos. Et voilà. Donc les tubercules même en peau. Voilà même en peau. Pour éviter justement que les campagnols te les bouffent avant que tu puisses avoir l'occasion d'en goûter un. Voilà aussi. Et ça a aussi un intérêt. Par exemple les dos je pense que ça ne supporterait pas le gel en pleine terre. C'est pas sûr. Du coup on peut rentrer le pot. Ouais. Donc voilà il y a plein de choses qui poussent. Et j'essaye que ça se frôle. Tu fais des zones quoi. Avec justement encore tes carrelages. Voilà. Donc là on peut voir que ça permet de remonter le niveau du sol assez facilement. Et d'empêcher les campagnols c'est une double utilité ça c'est génial. Sauf que là ils peuvent passer ici. Oui mais bon. Rhum ne s'est pas faite en deux jours. Ça fait des mini terrasses, des mini restantes. Là nous sommes dans la zone déjeuner. Et il y a des merisiers. Ah il y en a plein. Donc là j'ai nettoyé l'année dernière. Ça se voit pas. Donc là c'est encore relativement sauvage en fait. Là c'est nettoyé là. Non non il l'a nettoyé il vient de dire. Non mais je veux dire ça reste la végétation, il est relativement sauvage là. Et en fait du coup j'ai greffé. D'accord. Pas mal de merisiers. Et on peut voir que mes greffes elles ont bâchement bien pris. Ça date de février. Elles sont belles tes greffes. Et voilà. Donc j'ai eu 100% de réussite sur merisiers. En février ? Il commençait à débourrer déjà en février. Tu as agressé. Non j'ai fait un peu avant. Ah oui tu as fait un peu avant d'accord. Et donc comme c'est des arbres spontanées qui ont poussé tout seul, adapté, je pense que ça donnera vraiment des bons résultats. Ça devrait se donner. Donc là il y a un sorbier aussi qui fait des arbres et des fruits qui se mange. Donc celui-là on le garde évidemment. Oui mais nous on en a vu dans la nature. Il y en a pas mal ici des sorbiers. Donc sinon il y a la clématique sauvage. Ici j'étais envahi. Et alors c'est une plante vraiment très très vigoureuse qui peut aller très très haut. Et en fait quand je suis arrivé, en plus ça se marcotait. C'était assez horrible. Et je l'ai globalement tout arraché. Mais finalement si je revenais sur place peut-être que je m'en servirais plus pour faire de l'ombrage. Pour faire de l'ombrage. Ouais ça pousse bien ici. Je vais gérer ça un peu différemment peut-être. Donc là on a par exemple le robinier qui a poussé l'année dernière spontanément. Ouais ça pousse bien ça. Et à côté il y a le cerisier qui a poussé spontanément aussi. Ah ouais les deux en même temps quoi. Et donc lui je l'ai taillé l'année dernière. Bah non je ne sais plus quand. Et bah vous voyez il y a repoussé, il va bien. L'arbre à côté il va bien. Donc là c'est une zone que j'arrose jamais. Et à côté il y a même des petits pruniers, topinambours. Et bah vous voyez ça, il n'y a pas de soucis. Ah c'est des topinambours ? Ouais topinambours. Donc derrière il y a de la vigne sauvage mais que je garde. Alors j'ai essayé de faire des greffes mais j'ai eu 0% de réussite. Ah 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 ah. Ah mais bon t'as essayé, c'est bien. Non c'est beau. Ouais encore des cardons là. Une autre partie, vous voyez il y a de la vigne sauvage qui pousse bien. J'ai reflanté de la glycine et tout ça. Dans l'idée de se faire une arche. Une couture végétale ouais. Voilà pour entrer. Contre les campagnols. Ah du ricin. J'essaye de planter du ricin. C'est la première année ? Ouais c'est la première année. Comme je vois qu'un plant. Et je les ai plantés en pot. Pour être sûr que les campagnols ne les mangent pas quand ils sont petits. Ça pourrait être embêtant. C'est sûr. Alors là j'ai récupéré des gros pots. Ça c'est le top du top ça au niveau de la récup là. On va voir des gros pots comme ça. Et voilà c'est sympathique des pots comme ça. C'est des pots d'oliviers ça non ? En général ils vendent ça avec les oliviers. Donc là il y a de la poire de terre mais vraiment on peut faire plein de choses. On s'emphone c'est dans la forêt un peu plus. C'est vraiment la jungle là. Ça porte bien son nom. Bah oui mais là j'étais en train de faire une intro de thriller. Vas-y vas-y. Ils sont vers la forêt. Donc si vous ne nous retrouvez pas nous sommes à la jungle comestique de mon quart. La jungle botanique comestique de mon quart. Attention je suis armée. Ah ouais. C'est un kiwano. Ah bah il est beau. J'étais content. Il y en a pas qu'un hein. Parce que nous on essaye de les faire pousser à chaque fois ils sont morts les plants. Et je trouve que ça devrait s'appeler des grenades ça. Pas loin ouais. Là il y avait des oignons, des poireaux, il y a eu des cornichons, il y a un choudo banton. T'as eu tout ça juste dans un gros pot quoi. Voilà. Et donc ça continue à pousser. J'ai remis des graines de radis, de mizuma et voilà. Ça repousse. Ça repousse. Et là on peut voir dans d'autres pots j'ai des affaires. Ouais donc c'est quand même assez productif. Voilà ouais. Surtout que celui-là il est mieux placé en fait. Ouais il est le plus ombragé. Et donc là je pense que c'est vraiment un truc. Ouais ça garde bien la fraîcheur quoi. Au niveau de la terre. Et donc il y avait graines, chaînes et tout ça. Je les ai retirées. J'ai replanté plein de choses. Et j'ai mis tous mes pots. Enfin tous mes pots. J'ai mis plein de pots. Je paille tout ça. Et en fait je fais les petites barrières. Et ça donne une zone vraiment. Et j'ai ombré aussi. Voilà. Donc là ils profitent vraiment d'une exposition je pense super pour eux. Et là bah ça commence vraiment à pousser bien. Et là en ce moment je fais pareil avec ici. Là il y avait que des cornouillets. Et donc bah j'ai tout coupé. Et prochainement voilà je... Tu coupes, tu mets au sol. Voilà. Ça te fait déjà un premier paillage quoi. Tout. Donc ça s'appelle la culture en bottes. Ah c'est comme les bottes de radis. Tout pareil en fait. Voilà. Donc les radis on les cultive comme ça. Comme ça c'est directement en bottes. Franchement. Non mais vraiment. En plus quand il a vu ça il m'a dit. Là tu vas adorer. Bah moi j'adore. Et donc c'est pareil. Bah il y a du bois dedans. Plus un peu de terre et tout ça. Et donc j'ai semé des radis. Et puis vous voyez bah ça se pousse bien. Tu vas aller sortir une vanne mais euh... Comme tes pieds nus. Ah bah là on a une marre avec plein de lentilles d'eau disons. Voilà donc là il y avait une grenouille. Il y avait des écrevisses à la base. Et voilà bah c'est un cerf de réserve d'eau. Et les lentilles d'eau je les donne aux poules aussi. J'ai dit que j'avais greffé à peu près 100 pieds de vignes. Oui tout à l'heure ouais mais on l'a pas entendu. Avec 0% de réussite. Et par contre au moment où... C'est à dire 100% d'échec. Réseau pour cent de réussite c'est pas pareil. Enfin le positif et le négatif là. Et en même temps du coup j'ai fait les boutures. Et finalement les boutures elles ont bien marché. Les boutures sont parties ouais. Ah oui en bouture. Donc tu vois c'est pas 100% d'échec. Donc là Cyril va nous monter son petit coin. Et là c'est euh... Quand j'ai vu ça j'ai dit c'était le roi du bonsaï. Rires Voilà donc on parlait de qu'est ce qui peut se mettre en pot. Et ben voilà. Tout. Tout. Le mec il fait des bonsaï de chêne. Il fait des bonsaï de tout. Donc ça c'est ta passion quoi. C'est ma passion et donc c'est dans un coin vraiment abrité. Où on est bien quand il fait très très chaud. Et donc moi je fais des bonsaï mais plutôt en style thermacol. Avec des arbres que je récupère. En utilisant pas mal de plantes qui se mangent. Des pruniers, des poiriers. Il y a un mini grenadier là. C'est marrant. Il y a un petit fruit minuscule. Ouais vous voyez même. Il y a des poireaux qui poussent dans les bonsaï. Bonne barrelle. J'étais obligé je sais je suis désolé. D'ailleurs il y a même la vigne là. Qui a poussé plus que mes autres vigne. Il se faisait l'autre côté. Je n'ai pas enfreur de raisin mais... Et voilà. Des fois j'ai des bonsaï qui poussent plus que mes arbres en pleine terre. Alors là il y a un caillou qui pend. C'est normal ? Ben oui c'est un souvenir. Oui. Il y a mon petit bracelet. C'est parce que tu as laissé un bras dedans ? Ben c'était un pied en fait. C'est le caillou qui m'a fait tomber en scooter. Et je me suis cassé le pied. Et tu gardes ça en souvenir ? Et donc je les gardes en souvenir. Pour se rappeler qu'il fallait faire attention. Il fallait faire attention au scooter ou au caillou ? Aux deux. Parce qu'en fait j'ai dû travailler l'année dernière. Donc avec un plâtre. Et ben c'est pas facile quand même. Ben surtout que mine de rien à la vidéo ils n'ont pas vu. Mais le terrain est vachement en pente. Et ouais. Par contre il descend vers la forêt. Donc c'est plutôt pas mal. Eric. Qui n'a jamais rêvé de prendre un bain de permaculture ? Un bain de permaculture ? Ah putain ouais. Ah ben nous on a à peu près le même système mais pas pour ça. Donc là on voit les Ocas. Alors là il y a une chayotte. Oh putain. Ah elle est partie toi. Ah nous on a pas voulu partir. Elle est montée super haut ouais. Il faut que tu filmes aussi. Ben là c'est Eric qu'il faut qu'il filme. Moi j'ai pas la capacité pour zoomer après derrière. Donc voilà j'ai récupéré une baignoire. Et c'est pareil j'ai mis des gros bouts de bois. J'ai planté des chayottes et des trucs. Des Ocas. Et alors celle-ci elle est quasiment pas arrosée pendant toute la sécheresse. Et en fait il n'y a pas eu de problème de sécheresse. Je ne sais même pas si on va la voir parce qu'elle est super haute quoi. Elle est repartie sur l'autre là-bas après elle est partie. On voit qu'elle traverse. Elle est vraiment à gauche. Elle est montée à 6 mètres. Ah ouais non elle est en haut de l'arbre. Et elle a changé d'arbre. Donc là par exemple on a... Voilà ce que ça donne. Il y a 200 freines là. Des érables. Un satanier. Un noyer. Un noyer oui. Même moi je l'ai reconnu Eric. On a un petit pronier. Des fragments. Et donc voilà il ne faut pas tout laisser. Mais là il faut vraiment retirer tout ce que... Ton ami les freines. Voilà. Bon alors les peupliers là je vais les laisser. Ils sont... Par contre il faut que je trouve la partie. Non mais tu as vu le tronc ou quoi ? Ils sont énormes. Regarde les troncs quoi c'est n'importe quoi. Parce que là il va n'y mettre. Attends tiens je vais me mettre à côté parce que moi je suis grosse. Non mais quoi c'est la vérité. Autant que l'arrêt de la cigarette serve à quelque chose. Et crase pas de freines au passage. Ah tu m'as fait quoi ? De t'écraser tous les freines possibles et imaginables. Ah non mais ils sont énormes hein. Merci. J'ai à côté ils sont énormes hein. Ah mais on dirait des séquoias presque. Ah ouais mais c'est... Tellement ils sont gros. Ah ouais ouais. Celui-là c'est le plus petit où je suis hein. C'est énorme. C'est impressionnant. Est-ce que je t'ai écrasé quelques freines ? Eh ouais au moins. Ouais je m'en excuse. Et vu vos trois je les ai écravées c'est bon c'est quoi. Ouais j'avais envie de faire ma rosta. Donc Cyril. Là du coup c'est moi qui ai le son et lui la vidéo parce qu'on est dans la merde. D'accord. On n'est pas des professionnels. Bah merci déjà pour la visite. C'était très instructif. Avec plaisir. Et est-ce que tu as quelque chose à dire pour... Parce que toi tu veux faire connaître ce lieu. Voilà donc l'intérêt aussi c'est que c'est un lieu qui se visite. Que je fais visiter. Cette forme de visite guidée qui dure une heure et demie. Pendant laquelle j'explique les différentes plantes qui se mangent. J'ai différentes parties un peu les systèmes de culture tout ça. Et donc voilà il y a beaucoup de gens qui aiment visiter les lieux. Et en général c'est des jardins particuliers. Tu as aussi une chaîne youtube du coup. Comme ça ils peuvent retrouver toutes les infos aussi sur ta chaîne. Et voir déjà un peu... Sur la chaîne youtube donc je partage tous les mois un peu. Le nom de la chaîne s'il te plait. Donc c'est la jungle botanique comestible de Montclair. Donc c'est le nom du site. Voilà. Et c'est aussi une page facebook du même nom. Donc ça je mettrai le lien de la vidéo. Facebook je vais voir si j'arrive à y penser. Donc il faut qu'ils viennent voir ta chaîne bien sûr. Voilà. Pour avoir des nouvelles de toi bien sûr. Pour avoir des nouvelles du terrain bien sûr. Et des découvertes. Et donc voilà. Ben merci beaucoup en tout cas. Et merci de votre vœu. Merci Cyril. On va les grailler là. On commence à voir. On commence à voir. Bon ben à bientôt. Merci beaucoup. Ben merci à vous. Et hop. Tu me vois, tu me vois, tu me cadres. A bientôt sur la cabane autonome. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.